Hello bon moi j'espère que vous allez tous et toutes très bien Aujourd'hui on va parler de la nouvelle palette d'Anastasia Perlis qui s'appelle la Nouveau Palette Oui je sais c'est un peu chelou comme nom mais en tout cas c'est le nom de la palette donc on va parler d'elle aujourd'hui Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas et c'est parti ! J'ai eu l'immense chance d'être invitée par Sephora France pour la journée presse qui était donc le 9 juin je vous mets le lien du vlog si jamais ça vous intéresse c'est assez cool on voit un petit peu les coulisses et tout c'est plutôt chouette en tout cas c'était vraiment une journée incroyable j'ai rencontré plein de très 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 belles personnalités et j'ai aussi eu la chance de voir Anastasia Perlis en personne si jamais vous voulez voir la photo que j'ai fait avec elle c'est sur mon Instagram que je vous remets juste là donc j'ai eu la chance de participer à une masterclass qui était donc rediffusée en direct donc on était directement à la journée presse mais c'était rediffusé il y avait une grosse diffusion en tout cas et donc elle a pu parler un petit peu de technique de maquillage donc je vous ai remis vraiment une mini partie de la masterclass parce que je crois qu'elle a duré deux heures c'était très long mais elle nous a notamment et c'était pas très long je m'attendais à ce qu'elle en parle plus mais elle nous a notamment présenté sa nouvelle palette qui est donc celle-ci alors trop bien parce qu'en fait on a pu la faire graver donc c'est génial la première fois que j'avais été à la journée presse j'avais pu faire graver quelque chose et j'avais mis le nom de ma chaîne dessus et là je me suis dit Marine ne sois pas nombriliste cette fois-ci ne mets pas le nom de ta chaîne c'est complètement stupide tu sais bien qu'elle est à toi la palette le seul truc dont tu as envie de te rappeler c'est de cette journée presse donc j'ai mis la date de la journée presse sur la palette j'aurais aimé qu'elle en parle un peu plus qu'elle rentre plus dans les détails de la création de pourquoi etc parce que je vous avoue je suis un petit peu restée sur ma faim dans le sens où j'aurais aimé connaître après peut-être qu'elle n'avait pas envie de partager dans la masterclass j'avais envie de connaître les guidelines de cette palette savoir un petit peu comment est-ce qu'elle avait eu l'inspiration pourquoi ces couleurs etc là j'ai juste vu de toute façon vous l'aurez eu dans le vlog que pourquoi est-ce que c'était aussi cher alors j'ai pas le prix parce qu'en fait la palette sort le 16 mais la seule indication qu'elle a émise donc c'est pour ça que je me dis les prix vont peut-être un peu différents des autres palettes c'est pourquoi c'est aussi cher oui parce qu'en fait votre fille elle a pris les pannes les plus qualitatifs et les plus chères c'est le seul truc à mon sens qu'elle a dit après elle a donné ses fards favoris et tout mais j'aurais aimé qu'elle parle un peu plus de cette palette donc en tout cas on va en parler aujourd'hui et comme vous l'aurez eu dans le titre oui on ne passera pas à côté du fait que cette palette honnêtement moi dès que je l'ai vue sur Instagram j'ai vu le rivet je l'ai même partagé en story je vous ai dit mais what the fuck en fait genre what the fuck on dirait la palette Autrera Beauty la The Bigging enfin la seule qu'il y a en fait qu'il y a eu en tout cas on n'est pas clairement sur un jupe mais je vais vous montrer les deux enfin excusez-moi mais enfin vous allez voir c'est violent quand même la ressemblance donc voilà le packaging alors je le trouve très joli honnêtement la palette quand je l'ai vue j'ai fait ah ouais non elle est très très belle c'est un très joli vert moi j'aime vraiment beaucoup le rendu puis alors ce petit côté doré là je le trouve très chic c'est très élégant j'aime beaucoup et donc voilà la palette avec donc les 12 fards à l'intérieur donc on a des mattes et des irisés enfin des textures hyper sympas ah ouais de toute façon Anastasia Verlil ce sont des très très belles palettes alors il y en a que j'aime plus que d'autres celle-ci alors je la trouve belle c'est à dire que voilà je la vois je fais ouais elle est belle et tout c'est pas une palette qui me transcende non plus qu'on soit d'accord elle est très belle le maquillage que j'ai fait aujourd'hui je l'ai réalisé avec cette palette et je vais vous en parler il y a des fards qui sont trop canons de toute façon je vous ferai les swatchs bien évidemment et le vlog bah du coup de la journée presse le début et la fin je suis maquillée donc avec la palette donc on peut vraiment faire des trucs hyper sympathiques après ça reste quand même une palette qui est très cohérente Anastasia dans le sens où beaucoup d'abonnés m'ont dit il y aurait pas eu le fard Wisteria donc l'espèce de parme là je l'aurais même pas regardé ça aurait été une palette de nude ajoutée encore plus au portefeuille Anastasia et donc on en parlait avec Marion Caméléon et c'est vrai que c'est quand même très nude et qu'Anastasia elle fait quand même des trucs très nude c'est plutôt Norvina qui fait des couleurs hyper pétantes et hyper pop et donc bah c'est bien parce qu'il y a deux univers vraiment différents après bon là clairement moi je vous avoue qu'une de mes palettes favorites de chez Anastasia c'est la Riviera parce que la Riviera elle est complètement dingue et d'ailleurs je comprends pas trop parce que la Riviera si je me souviens bien elle était sortie l'été donc là c'était hyper cohérent par rapport à la saisonnalité là on est plus à mon avis sur une palette d'automne enfin dites moi ce que vous en pensez une palette de neutre sortie à cette période là je trouve ça un peu dommage après voilà ça reste que mon avis et que mon opinion bien évidemment même si la palette est qualitative on va y revenir plus tard les fards etc pas de problème mais vraiment je me demande s'il y a pas eu je sais pas un truc enfin il y a eu une connexion quoi parce que Autreira clairement enfin la palette qui est magnifique et que j'adore vraiment pour moi c'est une de mes palettes préférées la palette de Autreira The Beginning je vais vous la montrer je cite Kéa si tu passes par là je fais un bisou je sais que tu passeras par là Claire fait mes miniatures depuis pas très longtemps et donc je lui envoie des photos des trucs et tout donc là elle a fait la miniature aujourd'hui et donc elle me demande est-ce que tu peux m'envoyer la photo des deux palettes qui se ressemblent je lui l'envoyer elle a fait ah ouais quand même donc voilà il n'y a pas que moi qui le pense Marion m'a aussi confirmé que ça ressemblait quand même pas mal bon on n'est pas sur un dupe mais vous allez voir c'est quand même enfin moi je trouve ça choquant quand même donc voilà la palette The Outreira excusez-moi mais il y a quand même des fards qui ressemblent vraiment beaucoup 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 quoi donc je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire à peu près 7 fards qui sont ultra 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 proches quand même même si bon ce n'est pas les mêmes palettes je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup donc on va passer au swatch donc on a le fard wing qui est magnifique c'est-à-dire celui que je porte sur ma potière mobile aujourd'hui ensuite on a le fard aisle qui est somptueux on dirait vraiment je ne sais pas une couleur un peu Sahara et tout c'est trop trop beau on a le fard Belle qui est très très joli j'ai l'impression qu'elle a voulu lui mettre des noms un peu français et tout mais même le nom de la palette Nouveau je trouve ça trop bizarre mais bon soit donc Belle il est trop trop joli ensuite on a le fard Wisteria je pense que c'est vraiment celui qui me tape en l'oeil parce que je le trouve magnifique je trouve qu'il sort vraiment de l'ordinaire c'est pas un fard comme les autres quoi la tonalité elle est vraiment bien recherchée j'adore je la trouve trop belle ensuite on a le fard Lily qui est très joli il est très beau ce fard je trouve qu'il y a un espèce un peu de reflet duochrome légèrement vert mais vraiment très très subtil très joli de toute façon tous les fards sont magnifiques donc ensuite on a le fard vert qui est trop trop beau je trouve que vraiment celui-là les reflets et l'intensité est vraiment incroyable ensuite on a Paloma donc bon bah c'est un espèce de coquille de fin enfin c'est un fard hyper classique parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là ensuite on a le fard Fleur c'est le fard que j'ai utilisé le plus pour l'instant bah c'est le fard de transition par excellence ensuite on a le fard Liberty et le fard Peacock alors bon bah Liberty c'est un vert magnifique donc on a le même dans la palette Autrera clairement et le fard Peacock c'est un duochrome avec des reflets un peu serpents un peu écailles avec un vert magnifique hyper lumineux sous une base de rouge terminé et on a le fard Metro qui est donc un caramel un peu foncé pareil pour faire voilà de l'intensité au niveau du creux de paupière et on a le fard Muse qui est un espèce de je sais pas marronné mais un peu chaud j'adore le reflet qui là je trouve très très riche comme pigment j'adore donc voilà bon sur le moment il n'y a pas énormément de place mais au moins comme ça ça vous permet de voir tous les fards la palette est assez facile à travailler dans le sens où je trouve que les fards mat sont relativement bien pigmentés je trouve que Fleur et Metro sont très beaux mais il n'y a pas assez de nuances pourtant on voit quand même qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre mais j'aurais aimé que vraiment il soit diamétralement opposé quand tu les poses sur la paupière je trouve que c'est un peu dommage sinon les fards qui sont irisés de toute façon vous l'aurez vu dans les swatchs je veux dire j'ai passé qu'une seule fois il y a peut-être juste pour un fard où j'ai repassé ça devait être Fleur je crois justement qui est peut-être pas assez pigmenté enfin ça va quand même mais ouais peut-être Fleur c'est tout sinon je ne suis pas repassée non je suis en train de réfléchir maintenant j'ai fait vraiment un passage donc ils sont quand même très pigmentés tout ce qui est fards irisés textures un peu crème et tout vraiment c'est que du bonheur c'est à dire que quand vous l'appliquez au pinceau c'est quand même très intense j'ai mis donc le Wings sur ma paupière au pinceau puis je me suis dit tiens je vais essayer au doigt bon l'impact il est quand même beaucoup plus intéressant on le sait ça c'est normal mais vraiment je tiens à le notifier ils sont super super pigmentés et très intenses ça reste foudreux ça reste chuteux mais bon ça ne me dérange pas spécialement de toute façon je sais qu'il y a eu un moment un petit buzz comme ça sur la subculture où c'était très très chuteux justement donc une ancienne palette d'Anastasia mais finalement ça ne me dérange pas tant que ça tant que je le sais ben voilà je fais mon teint en conséquence c'est pas grave et vraiment la qualité du pigment elle est bien c'est pas ma palette préférée je vous avoue et c'est pas parce que je l'ai eu gratuitement enfin voilà ça change strictement mon avis je l'ai utilisé je la trouve belle elle est jolie ça sera pas ma palette préférée honnêtement et ça je le sais direct et vraiment pour moi il y a trop enfin il y a trop c'est pas grave non plus mais je trouve qu'il y a vraiment trop de similitudes avec la Autrera et je trouve la Autrera plus aboutie que l'Anastasia dans le sens où ben là il y a des tonalités différentes c'est à dire que oui là il y a que des fards un peu nude carrément en fait hormis le Wisteria c'est que des nudes là c'est beaucoup plus travaillé tu vois qu'il y a plein d'autres tonalités et tout et là en fait pour moi la palette me parle mieux dans le sens qu'elle se ressemble beaucoup je préfère celle-là clairement ça c'est il n'y a pas photo du tout même si je le redis encore elle est très bien celle-là on a 4 fards qui ressemblent énormément tout le reste ce n'est pas du dupe mais c'est de la grande inspiration honnêtement je pense qu'elle se complète vraiment très bien ça reste deux palettes quand même différentes mais vraiment très 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 proches j'aime d'avoir votre retour par rapport à ça en tout cas sachez que la palette sera disponible donc le 16 juin pour l'instant la palette n'est pas disponible mais je vous ai mis quand même les liens en barre d'infos comme ça le 16 juin vous pourrez cliquer dessus et elle apparaîtra comme par magie dans les liens en tout cas ça reste une belle palette là Outreira est magnifique même si clairement tu sens l'inspiration c'est pas possible autrement alors j'ai envie de dire les grands esprits se rencontrent parce que là c'est quand même assez incroyable en tout cas c'était vraiment un honneur de rencontrer la créaté je crois qu'elle a dû se dire j'étais complètement barrée parce que quand elle me dit avant de prendre la photo elle me dit alors c'était bien tu as trouvé que c'était intéressant enfin elle me parle en anglais donc moi normalement en anglais je me débrouille à peu près mais là en fait je sais pas je devais être en mode très impressionnée et du coup j'ai paragoné un espèce de truc elle a rigolé genre ok celle-là elle est chelou si on prend la photo de chez Oumay madame ça m'a fait rigoler c'est marrant parce que c'est une personne elle croit à fond sa marque et j'ai envie de dire encore heureux mais tout est comment dire elle dit que tout est parfait que tout est vraiment incroyable et tout vous me direz encore heureux qu'elle y croit à sa marque mais ça m'a fait rigoler parce que vraiment tu sens qu'elle est là ah non mais tout est parfait tout est incroyable chez moi en fait ma marque elle est parfaite quoi donc ça m'a fait rire et ça a fait rire Aurélie aussi qui était à côté de moi on a trouvé ça très mignon mais heureusement parce qu'une créatrice qui croit pas en ses produits bah tu te dis qu'est-ce que fou là quoi bon la palette est pas sortie donc je vous ai pas fait de tuto mais j'en ferai peut-être plus tard n'hésitez pas à me demander si jamais ça vous intéresse en attendant je vous embrasse de tout mon cœur on se retrouve demain pour un je juge vos pires expériences Sephora j'espère que vous verrez présent je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos en attendant je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain abonnez-vous Sous-titrage ST' 501